Musique On va partir, on va faire un premier arrêt sous les arbres là-bas, parce que c'est beau. Alors, en mise en bouche, je vous propose la chose suivante. On va chacun prendre trois feuilles de hêtre. On va en prendre une très verte, une très jaune, mais pas brune. Il y a des plus belles là-bas, des jaunes. On en fait une jaune de chez jaune. Vous voyez, vraiment jaune. Et on va, par exemple, par terre, en prendre une vraiment brune. La question là que je vais poser a l'air de rien à voir avec les mycorhizes. Vous allez voir, c'est une histoire un peu compliquée. On va la résoudre en deux temps. Mais c'est quand même une histoire importante. On discutera après de savoir à quel point ça intéresse les sols agricoles. Mais en tout cas, j'ai ici un changement de couleur qui s'opère en automne, où les feuilles qui étaient d'abord vertes deviennent jaunes, puis brunes. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les feuilles sont brunes ? Sachant qu'avant, elles sont jaunes. Et qu'avant, elles sont vertes. Voilà les indices. Verte, c'est la chlorophylle qui domine. Ça, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'elles deviennent jaunes à un moment ? Elles perdent la chlorophylle. Et à ce moment-là, elles sont censées révéler les carotènes qu'il y a dessous. Bon, alors, effectivement, là, on se dit, bah oui, c'est du démasquage. Je retire la chlorophylle, c'est du démasquage. Sauf que, un, c'est beaucoup plus jaune que si je retire la chlorophylle ici. Et deux, des fois, je cherche une espèce qui veuille bien me rendre service, mais j'en vois pas. Des fois, c'est rouge. Ah oui, genre érable. Bah genre érable, oui. Et quand c'est rouge, si vous imaginez rouge et vert, le mélange, ça fait comme les érables pourtres, ça fait noirâtre. Or, la feuille n'était pas noirâtre. En fait, il y a là des composés qui s'accumulent. Pourquoi ? Lesquels ? Mystère. Il y a, effectivement, un reste de carotène en plus, mais c'est pas tout. Et puis, vous allez voir, on va goûter et là, ça va être encore pire. Pourquoi ça devient brun après ? Il y a une arbre qui met les déchets avant. Il y a des champignons qui se développent dedans. Mais déjà, chimiquement, c'est pas bien clair. Non, non, pas encore, parce que vous avez remarqué, elles deviennent brunes sur l'arbre encore. Alors, je vous propose qu'on fasse une dégustation maintenant. Et on va pas déguster dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre de goût croissant. On va commencer par... Le brun. Coup de terre, même. Ça goût de bois. Ouais. Pas grand chose. Limite feuille de thé, mais alors vraiment... C'est pas tellement d'ailleurs, les feuilles de thé, c'est des feuilles brunes. Bon. Maintenant, le verre. C'est un peu plus goûté, là. Ça goûte quoi ? Salade. Ouais, c'est un goût de porophylle, tout un tas de trucs qu'on trouve dans les tissus verts. Il y a de la vertu, oui. Ah, il y a un tout petit peu de vertu, et puis après, la bouche est un peu rapeuse. Ça, c'est un signe de quoi ? Les tannins. Les tannins. Vous m'excusez, je... Je vous l'avais laissé entendre. Alors, goûtez la jaune pendant ce temps-là. Ok. Ok. On peut faire dégustation. Je suis en fait. Ouais, là, tannins, tannins encore. C'est un peu de capron. Excusez-moi encore. Alors, c'était comment ? Très... Amère. Il y a beaucoup d'amertume, ouais. Il y a plus de salade. Non. Par ailleurs, par exemple, pour le coup, je pense que la chlorophylle, c'est pour beaucoup dans le goût de la salade, en fait. Pour le coup. Parce qu'il n'y a plus de chlorophylle, ça, c'est sûr. Et vous avez senti que c'est amer, et puis après, la bouche est encore plus rapeuse qu'avant. Vous l'avez senti, c'est rapeux, là. C'est marrant parce que il y a clairement quelque chose qui s'est accumulé, qui explique la couleur plus jaune, voire rouge, dans certains cas, qui est rapeuse. Ça veut dire qu'il y a des tannins. Des tannins plus ou moins colorés. Pas colorés, colorés en jaune, colorés en rouge. Mais alors, le truc bizarre, c'est qu'à la fin, ils ne sont plus là. Et oui, c'est bizarre. Alors, d'autant qu'en plus, il ne se passe plus grand-chose. Parce que vous avez vu quand même que les feuilles, souvent, elles jaunissent à terre. Donc, ce n'est plus des échanges avec la plante qui se passent à ce niveau-là. C'est vraiment de la sénescence. Bon, alors maintenant, je vous raconte l'histoire biochimiquement. Lorsque la feuille va tomber, la plante remobilise tout un tas de... Tout ce qu'il y a de bon dans la feuille, pour ne pas le laisser tomber avec la feuille. Au passage, elle charge en... en pourriture en merde du genre, calcium. Elle fout son calcium là-dedans. Il y a plein de cristaux d'oxalate de calcium. De toute façon, ça retombe par terre. C'est la poubelle. L'expression de la plante, c'est ses feuilles. Mais pas que. Il y a aussi le reste de la feuille. Et bizarrement, elle se met à faire des tannins. En grande quantité. Des tannins colorés, certains. D'où les couleurs automnales. Et alors, pourquoi ? Parce que... Alors, souvent, on dit, c'est des déchets aussi. Quand on regarde la voie de biosynthèse, ça coûte pas mal d'énergie. C'est un truc... Il y a plein d'ATP qui rentrent. Enfin, ça coûte cher à faire, ces tannins. Donc, un truc qui coûte. C'est pas un truc qu'on jette. Il doit y avoir une bonne raison pour que la plante investisse ça. Sinon, évolutivement, le premier mutant qui fait pas ça, il a gagné de l'énergie pour faire des petits, par exemple. Plus de descendants. D'accord ? Donc, bizarre. Bon, voilà. Ces tannins, ils sont dans la vacuole, c'est-à-dire dans le compartiment central de la cellule. Et vous savez que les tannins, il ne faut pas les laisser traîner n'importe où parce que c'est pas bon. Ah tiens, pourquoi c'est pas bon les tannins ? On sait tous, effectivement, que les plantes se défendent en accumulant des tannins. Oui ? On sait que les plantes trop tanniques ne sont pas bonnes pour la santé. Mais quelle est la raison de ça ? Ça, c'est très méconnu. Les tannins, je vous rappelle, ce sont des molécules phénoliques. Bon, ça, comme ça, c'est... En gros, il y a des cycles benzéniques et puis des fonctions OH. Et c'est vrai que les cycles benzéniques, c'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, c'est souvent coloré quand il y a des cycles benzéniques. Et ça explique que beaucoup de tannins soient colorés. Mais ça ne nous explique pas pourquoi ils défendent les plantes. On avait vu dans la racine qu'ils s'en accumulaient. On a dit, c'est bien si un attaquant, il va surtout emmerder. Oui, mais pourquoi ? Vous allez voir que je vais arriver au mycorhize. Mais déjà, on saura pourquoi les feuilles sont brunes. Et on ne le sait toujours pas, d'ailleurs. Bon, tannin, ça vient de tan. T-A-N, tan. Tan, qui veut dire l'écorce. Bon, c'est un mot celte, comme beaucoup de mots liés à la ruralité. Boulot, haie, jardin. Bon, c'est un mot celte, c'est un vieux mot qui veut dire écorce. Et en fait, où est-ce qu'on extrait les tannins ? D'abord, déjà, de l'écorce. Donc, en fait, ça nous rappelle que les tannins viennent de l'écorce. Et les tannins, on les utilise effectivement pour tanner les cuirs. Et tanner les cuirs, c'est quoi ? Le cuir, c'est des protéines. Et on va tremper ces protéines dans un jus contenant des tannins. Et les tannins, ils ont, je vous rappelle, des fonctions OH qui sont hydrophiles, qui aiment bien l'eau, et des groupements benzéniques qui, eux, sont très hydrophobes. Qu'est-ce qui va se passer ? Les groupements hydrophobes vont interagir avec des parties hydrophobes des protéines. Désolé. Ils vont interagir aussi par leurs fonctions OH avec des groupements hydrophiles des protéines, comme, par exemple, les fonctions à azote. Et en se cramponnant aux protéines comme ça, eh bien, il les déforme. Donc déjà, ils ne fonctionnent plus normalement. Et deuxièmement, comme ils sont cramponnés, éventuellement, il va se faire des liens qui vont, et surtout quand on chauffe, alors ça, on chauffe quand on tanne, il va se faire des liens chimiques qui vont définitivement lier les protéines au tannin, aux protéines au tannin. Ça va faire un gros réseau de liens dans tous les sens qui va rendre le cuir plus dur parce qu'il y a plus de liens entre les molécules et plus imputrésibles. Voilà comment on tanne. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça nous apprend, ça ? La raison pour laquelle le tannin est indigeste ou empêche les microbes d'attaquer les plantes, c'est la même raison. Vous, pour digérer, vous sécrétez des protéines dans le tube digestif qui sont des enzymes. Les microbes, pour attaquer les plantes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sécrètent des protéines qui détruisent les tissus. On avait dit aujourd'hui que d'ailleurs, une façon de les emmerder, c'était de découper leurs protéines. Si vous balancez des tannins dessus, si quand ils ouvrent la cellule, il y a des tannins qui sortent, eh bien, ces tannins, ils s'accrochent aux protéines et quand vous avez mangé un truc que vous avez mis dans votre tube digestif, ça vous coupe la digestion. Trop de tannins, ça coupe la digestion. Alors, ça ne nous arrive jamais parce que nous, on détecte les tannins comme étant amers. Et ça, c'est sans doute sélectionné dans l'évolution de percevoir les tannins pour éviter d'en bouffer trop. D'ailleurs, par parenthèse, les tannins, ils sont amers. Quand on en prend trop, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, quand on mange un truc trop amer, on tire au cœur. Et si on en mange encore plus, eh bien, cette inversion de la motilité qui, normalement, pousse les aliments du haut vers le bas, elle les pousse du bas vers le haut. Si on mange trop de tannins, on vomit. C'est un arc-réflexe et ça ne se contrôle pas. C'est inscrit dans la biologie. Bref, nous, on évite les tannins. C'est pour ça qu'on les trouve amers. Et les tannins, ils interagissent avec les protéines. Et ça, c'est quelque chose qui limite les pathogènes. Donc, vous saurez pourquoi les tannins, il n'en faut pas trop. Alors, c'est paradoxal parce que souvent, d'ailleurs, on met des tannins dans les tourteaux de soja et autres aliments pour les vaches. C'est paradoxal, ça. On donne des tourteaux riches en protéines aux vaches et on met des tannins dedans. Pour ralentir la réglation. Le complexe tannin-protéine obtenu devient très difficile à digérer. Et il évite que les microbes digèrent trop vite l'azote. Et si dans une vache, il y a trop d'azote qui arrive, la fermentation part en vrille. Ça peut tellement gonfler l'estomac qu'il appuie contre l'ésophage. La vache ne rôte plus. Elle continue à gonfler. Ça s'appelle la météorisation gazeuse. Donc on les utilise effectivement pour stopper la digestion des protéines en les complexant en protéines, ce qui fait un espèce de blurb vachement dur à découper. Bien, alors, revenons à nos moutons. On sait pourquoi les tannins sont bons contre les microbes et contre les herbivores, d'accord. Pourquoi ils sont râpeux dans la bouche, les tannins ? Ils vénaturent des protéines. Oui, ils s'accrochent à des protéines. Lesquelles ? Les organes... Les salivaires ? Non. Les organes digestives ? Non. Les organes digestives ? Non, parce qu'en la bouche, il n'y en a pas beaucoup. Alors, ils doivent s'accrocher à l'amylase salivaire ou à tout un tas de protéines digestives qu'il y a déjà dans la bouche. C'est vrai. Mais ça, ça ne donne pas du râpeux, non. Si votre bouche vous paraît si douce, c'est qu'il y a des protéines lubrifiantes. Et comme il s'accroche à ces protéines et qu'il y a des formes, elle ne lubrifie plus et vous sentez enfin votre bouche. La vraie vérité sur votre bouche, désolé, c'est qu'elle est râpeuse. Ok, cette impression de râpeux, c'est toujours la même histoire que les tannins s'intéressent aux protéines. Alors maintenant, c'était important de dire ça parce que pour l'instant, tant que la feuille a cette couleur-là, eh bien, tant qu'elle est jaune, les tannins, ils sont dans la vacuole. Et donc, ils ne vont pas foutre le bordel avec les protéines qui sont dans le cytosol. Sauf que quand la feuille va brûler, qu'est-ce qui se passe ? Votre cellule vieillit encore plus. Et la vacuole, le compartiment qui stocke les tannins pour éviter qu'ils interfèrent avec le reste de la cellule, commence à se déstructurer. Les tannins commencent à agresser toutes les protéines, à se fixer dessus. Vous voyez, dans tous les sens. Et dès qu'il y a un peu de lumière qui arrive, ça photoactive des choses, il y a des réactions qui se passent. Dès qu'il y a un petit redout, un petit peu de chaud, que la lumière du soleil arrive sur la feuille, vous avez encore, comme dans le tannage des cuirs, plein de liens qui se font. Vous obtenez un espèce de blurb, vraiment, chimiquement. Un espèce de mélange de tannins et de protéines avec des liaisons en tous les sens où est piégé tout le reste de phosphate et d'azote de la cellule. Et ça, ça tombe par terre. Alors, quand ça tombe par terre, la première chose, c'est qu'il pourra pleuvoir dessus. C'est un tellement gros machin que ce ne sera pas lessivé. C'est génial, parce que ça fait que l'azote et le phosphate qui tombent par terre ne vont pas être entraînés. En hiver, il n'y a personne pour le récupérer et il fait froid. Ni microbes, ni racines. Mais, alors, pourquoi ça change de couleur ? Parce que votre tannin, au début, il a une certaine couleur. Votre tannin, ils ont une certaine couleur, mais ils finissent par s'accrocher à n'importe quoi. Donc, ils changent de couleur en fonction de ce qu'ils accrochent. Et à force d'accrocher tout, ça devient noirâtre. Vous y êtes. Vous perdez la couleur, la belle couleur jaune ou rouge. Vous la diluez. Ça absorbe toutes les longueurs d'onde. Donc, ça devient noir. Donc, voilà pourquoi les feuilles deviennent brunes. Donc, on a compris que c'est les tannins qui s'accumulent en automne. On n'a toujours pas compris pourquoi elles foutaient des tannins dans les feuilles. Une partie, c'est pour fixer la... pour ne pas avoir de déperdition. Alors, on se dit, ben oui, on se dit, tiens, c'est une bonne idée parce qu'au moins, comme ça, quand elles vont se réveiller l'année prochaine, il y aura encore de l'azote de l'unifosophage. Ah ben oui, mais... Il sera dans cet état-là, donc... Parce que ça va nourrir les... Parce qu'il y en a qui vont attaquer ça. Eh oui, et toute la question, c'est qui va attaquer. Et on va voir que... Oui et non, mais oui, un peu. Bon. Clairement, il faut trouver un rôle à cet tannin. Ce que l'on voit, c'est que ce qu'il devienne, c'est un gros complexe tannin-protéine qui est pas soluble et difficile à digérer. La preuve, c'est que quand on donne ça à des vaches, ben l'azote va être libéré lentement. Et la preuve aussi, c'est que quand nous, on fait un complexe tannin-protéine en mettant du thé et du lait ensemble, c'est plus dur à digérer que du lait tout seul. Pareil. C'est un complexe tannin-protéine et le thé au lait, ça pèse plus sur le vide que le lait tout seul. Enfin, voir, parce que c'est quand même bras le lait. Bref, vous voyez la logique là, que devine cet tannin ? Alors, c'est simple. Effectivement, des fois, on voit des feuilles qui commencent à blanchir par endroits, qui se font attaquer. Et les feuilles qui blanchissent, alors, si on creuse un peu, si on remue un peu le sol, ici, c'est très fréquenté, vous pouvez arriver à trouver un petit peu de feuilles blanchies. Ah, regardez, c'est très bon. Il a essayé. Vous y êtes là ? Alors, à cette saison, il y a quelques champignons qui commencent effectivement à attaquer les feuilles et ils les blanchissent. La feuille devient blanche et toute molle, comme une feuille de papier. Qu'est-ce qu'il reste ? La cellulose. Et par contre, tout le reste de cellules qui est une boulette noirâtre qui contient de l'azote, du phosphate et du carbone se fait bouleauter par le champignon. Je vous rassure, il finira par bouffer la cellule. À la fin, il bouffe tout. Mais seulement, ça ne se fait pas beaucoup parce que là, il commence à faire froid. Mais donc, l'essentiel de l'azote et du phosphate reste stocké pendant la mauvaise saison. Et la belle saison, eh bien, les champignons vont commencer à faire blanchir les feuilles. Ils ont un peu commencé ici. ça va être un festival à la belle saison suivante. Alors là, vous vous dites, bon, d'accord, là, c'est quand même bizarre parce que c'est vrai que ça empêche l'azote et le phosphate de se barrer, mais dans cette histoire, l'azote et le phosphate, ils servent à des champignons. Donc, en gros, les plantes rendent service à des champignons en leur permettant d'avoir à la sortie de l'hiver de quoi bouffer. ça paraît bizarre. Bien, alors c'est maintenant qu'on s'arrête sur cet aspect-là et on va aller chercher les nicorhizes et vous allez voir que tout à l'heure le monde va s'éterrer. Alors, ça ne vous échappe pas, là, ce qui est tout abruti, là, où il y a quelques feuilles encore et que j'ai déterré, c'est de la myrtille, absolument. vous savez que la myrtille des bois ne se reproduise pas en faisant des fruits, dommage, elles se reproduisent en faisant des rhizomes. Elles se propagent de façon sexuelle. Il n'y a sans doute qu'un seul individu, là. Ça se propage en bouge, ce ramifiant. C'est une reproduction insexuée alors que quand c'est en plein air, bon, la lumière ne se propage par des baies parce qu'il y a des oseaux qui passent. Et vous voyez, vous avez dessus des toutes petites racines fines et blanches. Vous les voyez, ces racines fines et blanches ? Eh bien, ces racines blanches, c'est celles que je vous montrais tout à l'heure qui ont des très grosses cellules en surface et qui abritent des petites pelotes de champignons. C'est une mycorhize déricacée, donc de myrtille dans ce cas. Voilà mes premières mycorhizes et alors là, vous voyez que dans le genre, le sol, il est riche en matière organique. Là, par rapport à un sol agricole, quand même, il y a de la matière organique. C'est ce qu'on disait, c'est des mycorhizes avec des champignons qui vont vraiment chercher l'azote et le fosote organique. Mais, continuons, on va rentrer dans le... Alors là, vous voyez que le sol est quand même un sol très peu minéralisé. Vous voyez qu'il y a quand même épais de matière organique. C'est de la pure matière organique, ça. Pas trop décomposée. Donc là, je suis sous conifère, je suis sous... C'est des dougas, ça. Ça me ressemble. Et alors, là-dedans, j'ai quand même des racines, regardez. Regardez ça. Vous avez vu cette racine-là qui est toute ramifiée ? Tendez-moi la main. J'en ai une autre, là. Vous la voyez ? Elle est toute couleur chair. Vous voyez cette racine couleur chair, là ? Tiens, là, j'en ai une enduite de blanc. Vous voyez ça ? Regardez, alors là, c'est encore mieux. On a de la chance, aujourd'hui, on est gâtés. Regardez, là, c'est blanc et tout ramifié. Vous voyez que cette racine, elle est toute entourée de blanc et ramifiée ? Je sais bien que vous en foutez un peu parce que ce n'est peut-être pas les écosystèmes que vous gérez d'habitude, mais là, franchement, on les voit, les mycorhizes. Et je ne comprends pas comment Artig a pu penser qu'à chaque fois, c'était la plante qui faisait ça puisqu'à chaque fois, c'est une couleur différente. Enfin bon, on n'est pas dans... Ah non, elles étaient couleurs chères les premières que j'ai sorties. Tu vois, les couleurs chères, celle-là. Si on cherche bien, on peut en avoir des roses, on peut en avoir des jaunes, c'est moins fréquent. Regarde, tiens, il y en a encore une. Ah oui, une couleur chère, d'accord. Il y en a une couleur chère. Ah, c'est beau, je suis content d'entendre ça. Ça fait penser à des coraux. Oui, c'est coralliforme. On dit exactement. Alors ça, c'est moins coralliforme que très ramifié. Je pense que c'est la couleur de la racine. Donc c'est vraiment que celle-ci, les marrons foncés, là, ils ne sont pas mycorhizés. Les marrons, alors souvent, on voit des ramifications foncées. Ça, c'est soit des vieilles mycorhizes toutes ratatinées, crevées, soit c'est l'axe de la racine lui-même qui porte latéralement les mycorhizes mais qui n'est pas lui-même mycorhizes. Alors maintenant, autant sur une plante, oui, on va faire une motte. Autant, je ne sais pas vous dire sur une plante, je n'étais pas bien sûr, autant je peux vous donner les chiffres sur les arbres. Là, on est entre 100 et 500 espèces par arbre. On a moins de boucle tout à l'heure. Entre combien ? 100 et 500 espèces par arbre. Donc vous voyez, les gens disent, il n'y a pas beaucoup de variétés ici. Bon, le mycologue se poêle un peu parce que c'est la foire dans le poignet. c'est la foire dans le poignet. C'est la foire dans le poignet. Alors non, ce champignon, il fait du mycélium autour, évidemment, parce que sinon, il ne va pas chercher de la bouffe. Et éventuellement, alors quelle est la taille d'un individu ? Vous avez vu les tailles des individus tout à l'heure. Je vous montrais ma carte de champignons que j'avais ramassée en regardant qui était génétiquement identique. Vous avez vu ? Il y avait celui qui était partout parce qu'il avait été inoculé. Bon, oublions-le. Les autres, ils faisaient des tâches de 10-20 cm de diamètre. On connaît des espèces où les tâches atteignent, enfin, les individus génétiques atteignent 30-40 mètres de diamètre. D'autres où, chaque fois qu'on prend une mycorhize différente, c'est un individu différent. Donc, ça doit être des hyper locaux. Eh bien, c'est comme les plantes. Il y en a des toutes petites et des plus grandes. C'est pareil en dessous. Chacun sa niche. Chacun sa niche, chacun sa taille. Les racines, avec les éconicules. Demain, j'ai déjà préparé un diapo, mais pour un volume comme ça, on peut estimer, pas des mycorhizes, des champignons en général, à peu près en 10 km deep pour 10 cm plus. Donc là, nia, oui. Mais tous champignons qu'on conduit. Donc, si on considère qu'il y a un dixième seulement, ce sont des mycorhizes, à peu près un kilomètre. Alors, en forêt, c'est plus souvent. C'est plutôt une moitié, pour les ecto-mycorhiziens, c'est une moitié du mycélum qu'on trouve. Pour les endomycorhiziens, on est sur... Ouais, je ne sais pas si 10%, c'est pas un petit peu lèche. Je crois. de la moitié. Parable. Donc, alors, regardez, on trouve là des feuilles qui sont très avancées dans la digestion. Et puis, brutalement, on se dit mais c'est bizarre parce que ces mycorhizes, elles sont dans quoi ? Regardez, là, c'est même là, c'est de la pure matière organique. C'est quasiment beaucoup d'eau, même après la pluie parce que c'est peut-être des mycorhizes pour boire, simplement. Des mycorhizes qui sont en train de pomper de l'eau. Oui, mais, en fait, quand on analyse les champignons, les espèces qui sont plutôt présents là qu'en dessous, on s'aperçoit qu'elles produisent plein d'enzymes. Des enzymes qui ne sont pas à même de les aider à trouver leur carbone. Ça, non. Elles ont besoin de l'arbre. Mais par contre, c'est des enzymes des phosphatases, des protéases, des enzymes qui découpent des petits morceaux de molécules organiques azotées ou phosphatées. Et donc, là, vous avez les racines de l'arbre qui sont en train, par le biais de champignons, de se nourrir dans la matière organique. Leur propre, c'est vrai, ils s'autodigèrent. Comme ça tombe d'eau-dessus, c'est leur propre reste. Ils sont en train de fouiller dans leur poubelle. Et donc, on comprend pourquoi ils ont intérêt à bloquer l'azote et le phosphate sous forme de ces espèces de complexes tanins protéines. C'est que parmi les champignons qui vont bouletter ça, il y a leur propre mycorhizien. Donc, c'est une façon de se réserver l'azote et le phosphate qu'on n'arrive pas à enlever de la feuille parce qu'il en reste toujours un peu. Vous y êtes ? Il y a une machinerie chimique qui recycle tout, mais cette machinerie, vous ne pouvez pas la recycler puisque c'est elle qui recycle. Donc, toute la machinerie qui décompose tout et qui renvoie tout dans la sève, cette machinerie, personne ne pourra l'enlever parce qu'elle ne peut pas s'enlever elle-même. Vous y êtes ? Donc, il y a un reste inéluctable et ce reste, en rajoutant des tanins, il est bloqué sous une forme qui ne sera utilisée que par la plante. Donc, là, ça revisite un petit peu l'écologie forestière. On a une plante qui se nourrit de matière organique indirectement et on comprend pourquoi elle est belle couleur en automne. C'est une balle perdue, la couleur, ça n'a pas de sens en soi. C'est une balle perdue de l'accumulation de tanins qui va bloquer sous une forme insoluble et peu disponible aux autres organismes. Le reste d'azote, le reste de phosphate et le champignon les utilisera plus tard. Mais il y a aussi des déchets dont ils voulaient se débarrasser, genre le calcium. Comment il fait pour ne pas se re-auto-empoisonner ? Ça, c'est dur d'expédier les feuilles ailleurs, là où elles tombent. Et donc, ça retombe. Mais souvent, en fait, je vous ai dit pour le calcium, il est sous forme de cristaux, d'oxalates de calcium. La même stratégie que celle du champignon d'ailleurs, mais dans la feuille. ça fait un cristal qui est un peu inerte et ce cristal, il va rester inerte dans le sol. Mais c'est inévitable. Là, la plante, elle se chie sur les racines, c'est clair. Je veux dire, si effectivement, elle jette des choses dans ses feuilles, ça retombe sur le sol. Le vent, non, pour t'imposer. Il ne faut pas trop parce que justement, il y a l'azote et le phosphate. Donc, vous voyez, c'est... Et puis, de toute façon, c'est inerté pour le calcium, sous forme de cristaux. C'est ça le principe. Pardon. Pas très bien compris. Qu'est-ce qui fait que les tannins sont toxiques pour les enzymes de bactéries éventuellement de champignons saprophytes et non pas pour les enzymes de champignons mycorrhizales ? Oui, mais c'est une bonne question. Quand tu as... Tu sais, les prunelles, par exemple, quand tu mords dedans, c'est l'horreur totale. Sauf après les premières gelées. Pourquoi ? Parce que le gel a foutu en l'air les cellules. Les tannins, ils ont été se scotcher sur les protéines et donc, ils ne sont plus disponibles pour les protéines qui arrivent après. Ah, ok. Celle de ta salive et tout. Et là-dedans, les tannins, ils sont complètement occupés, ils sont bloqués aussi. Donc là, maintenant, quand tu as un pigment brun, il faut avoir... Enfin, ce complexe tannin protéique, il faut les enzymes pour le découper mais les tannins qui sont dedans, ils sont... Ils sont déjà neutralisés. Ils sont neutralisés, ils sont déjà accrochés. Exactement comme quand tu manges un kaki qui a un petit peu commencé à se déliter ou des neffles après les premières gelées, les tannins, ils sont accrochés aux protéines, ils sont occupés et puis ils ne sont plus libérables simplement. Quand tu vas les découper, c'est des petits morceaux à 3-4 carbone qui vont sortir, ce ne sont pas des tannins. D'accord ? Donc... Donc le gel, ils cassent les canins ? En fait, ils cassent les cellules et les tannins, ils sortent de leur boîte et ils vont réagir avec les protéines. Et du coup, ils ne peuvent plus réagir avec les protéines de ta langue puisqu'ils sont déjà occupés. Et donc, c'est une bonne question mais l'idée, c'est que dans les... Là, on a bien vu qu'il n'y a plus de tannins, c'est plus amer. C'est plus amer, c'est plus râpeux. On l'avait goûté ça. Ils sont occupés. Ils sont là mais ils sont scotchés, liés physiquement et chimiquement aux protéines. Voilà, voilà. Donc, bon, ça c'est un peu amusant mais ça montre que quand on... Voilà, ce que ça montre, c'est que là, c'est un truc qui est bien connu et quand on étudie ça, on s'aperçoit que la plante ne fonctionne pas du tout comme dans le cours de terminale ou de BTS ou de... De prépa même. Ou de prépa ou de fac. Enfin, je veux dire, ils fonctionnent... Voilà. Elle peut se nourrir en matière organique et c'est une bonne façon de faire main basse sur les ressources, au passage, que de bloquer la minéralisation. C'est l'histoire de ces gaillards-là dont l'humus se minéralise pas très bien. Ça va ? Mais après, est-ce que d'autres plantes pourraient se nourrir comme ça ? Alors, c'est ce que font les bruyères aussi, finalement. Mais après, c'est pas du tout la logique des plantes à arbuscules, enfin, à endomycorhize, à arbuscules, les plantes de vos prairies, elle... On va aller dans la prairie pour comprendre qu'est-ce qu'elles font. On va y aller juste après. Enfin, dans la prairie ou dans la parcelle. On va voir où nous emmène... Morgane doit savoir où c'est. avant ça, j'ai une dernière histoire à vous raconter. On va rechanger de parcelle peut-être pour ça. Allez, vous voyez, les mycorhizes blanches ? C'est bien, c'est une très bonne idée, ça. Regardez. Là, blanche. Vous voyez que la ramification augmente là où c'est mycorhisé. Voilà, j'en ai des brunes aussi. Et ces grosses extrémités renflées, là, c'est... Vous voyez, l'extrémité est plus grosse que la base. Ah oui, ça, c'est aussi un truc... C'est pas normal. Normalement, plus c'est vieux, plus c'est gros. Le bout devrait être plus fin puisqu'il n'a pas encore le temps de croître en épaisseur. Ben non, c'est parce que là, il y a la racine plus le champignon et là, il n'y a plus que la racine. Il abandonne en fait la racine au fur et à mesure que la racine renflée. Ouais, sur un axe qui lui est purement raciné. Donc, pour le spécialiste, l'épaississement, le côté un peu charnu, c'est aussi une autre preuve de mycorhize. Ouais, c'est très intéressant ça. Et voilà, comme tu disais, une russule. Alors typiquement, vous voyez, les champignons mycorhiziens, quand ils fructifient, le pied est propre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la merde, mais il n'y a n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a ces minéral, il y a du sable, il y a tout est agrégé, mais rien en particulier et pas beaucoup au total. Je vais vous déterrer maintenant un champignon qui s'approfite. est-ce que je vais y arriver ? C'est les russules, ça c'est encore mycorhiziens. Ah, ça c'est le... Très bien, regardez ça, c'est un laquer. Alors, donc ça c'est un laquer, c'est mycorhiziens. Là, il y a un truc super. C'est le même genre que celui que j'ai étudié pendant ma thèse. Séquence d'émotion. Et ça, ce qui est fixé là-dessus, c'est une téléphore. Téléphora terrestris. C'est encore un mycorhiziens, ça. Dans les pépinières, on a surtout ça comme mycorhiziens, c'est une des arbres. Vous voyez, il y a ça pour quoi ? C'est une théorie sur la branche. Ah non, et ça c'est le problème, c'est qu'il vient là pour faire ses sports. Peut-être qu'il a du mycénium dans le bois d'ailleurs pour consommer un peu d'eau ou peut-être un peu de matière organique, mais c'est très marginal. Et longtemps, on a pensé que ces trucs-là, comme ils poussent sur le bois mort, on a pensé qu'ils bouffaient du bois mort, mais en fait non. Ils sont de passage. Donc ils sont tous... Comme quand on va en lune de miel à Capri. C'est pas qu'on vit à Capri, on est là-bas pour se reproduire. Parce que la lune de miel, il y a vu leur produit. Donc... Non, je disais en fait, quand on les connaît pas, c'est pas facile à détecter. Alors en plus ça, oui, oui. C'est des champignons ? Oui. Oui. Ça, c'est vrai, ça se voit comme ça. On a l'impression que c'est un truc en décomposition. Voilà, ouais, ouais. Là, c'est l'acaria proxinam. Là, j'ai un cortiné. Il y a un champignon ici. Oui, il est ça. C'est un petit volet. Oui, le cortiné à odeur de géranium. Faites tourner, vous verrez. Mais tout ça, c'est mycorhizien. Ça vous montre quand même... Donc là, Girol en tube, il y en a encore là. J'aimerais trouver un, ça profite. Et vous voyez, j'ai du mal. Pareil, donc lactère, mycorhizien, Girol en tube. Là, c'est l'omelette. C'est vraiment bête qu'on n'ait pas le temps. Il y en a plein. C'est l'horreur. Je suis d'accord qu'il faut un peu l'œil pour savoir qu'il est quoi. C'est super, les amis, regardez-moi ça. Sous-titrage ST' 501 C'est existant ? Euh... Vous allez vous trouver un sac profite de litière, un décomposeur litière. Ça peut-être que ça va faire la terre. Ouais, regardez. Le décomposeur de litière, il vient avec sa bouffe. Ah merde, ça s'est décollé. Ben si, il y a un bout de bouffe. Il vient en fait avec des feuilles mortes quand on tire précautionnellement. Ah oui, d'accord. Parce que lui, il a un lien aux feuilles mortes. Alors que les autres, ils ont un lien à un mycélium qui est un lien à l'arbre, éventuellement aussi aux feuilles mortes, mais ils n'ont pas un lien très direct. Ça, c'est quoi ? Regardez, j'en ai une rouge. Ah, ben je suis content. Ah, oui. La mycorhize rouge. Alors ça, c'est le clou de la journée. Tu vois au bout de mes doigts où les ongles sont tout noirs maintenant ? Tu le vois là ? La mycorhize en corail. C'est pas beau ça, hein ? Tout ça, c'est pris dans un amas de pas rouges et puis il y a de la rouge. Si vous n'avez pas vu la rouge, faites tourner ça, c'est trop beau. Vous voyez, je n'arrive pas à vous trouver un des composeurs de litière. Bon, il faut dire que c'est un peu tard pour eux parce qu'ils sont plutôt en surface et donc quand il commence à faire froid, c'est les premiers à cailler. Les mycorhiziens sont souvent un peu plus profonds, plus ou moins, et donc ils caillent moins vite. Par contre, en automne, quand il commence à pleuvoir, c'est les saprophytes qui sortent en premier parce que c'est les premiers réhumectés. Bon, les amis, je suis désolé pour les saprophytes, mais en le temps, on s'en fout parce qu'on a une humeur des mycorhizes. Passons dans les champs. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada